Bonjour, c'est Nancy. Aujourd'hui, on se retrouve avec maman Guylaine Molaï. On est chez INDIA à Matongué et maman Guylaine Molaï a des petites choses à nous dire. Qu'est ce que vous faites ici? Nous organisons une conférence de presse pour présenter les candidats d'origine subsaharienne sur la liste électorale PS bien sûr. Donc moi je suis cinquième suppléante au niveau du fédéral. Donc maman Guylaine Molaï est cinquième suppléante au niveau du PS régional? Sur la liste fédérale. Sur la liste fédérale. Excusez-nous, nous on apprend la politique, on veut savoir qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle peut faire et pourquoi vous allez voter pour elle? Pourquoi est-ce qu'on doit voter pour vous maman Guylaine? Ça fait 20 ans que je suis dans la politique. Je suis la doyenne des personnes qui se sont engagées en politique ici. Et entre temps, j'ai une association qui s'occupe des demandeurs d'emploi. Donc on essaye d'aider les personnes à pouvoir trouver soit une formation, soit un emploi. Donc voilà. Et aujourd'hui je m'engage et je travaille au cabinet de M. Rudi Verwurte. Ça fait 20 ans que je travaille dans le cabinet ici à Bruxelles. Vraiment, si je m'engage au niveau fédéral, c'est parce que j'ai trois priorités. D'abord, un emploi pour tous. Vous savez, ça fait des années que je suis dans le domaine de l'emploi. Un emploi pour tous. Ici à Bruxelles, on a mis en place des processus qui ont marché, qui ont fonctionné. C'est la garantie jeune. C'est ce qui fait que je voudrais aussi qu'au niveau fédéral, on puisse arriver à ça pour pouvoir donner un emploi à tout le monde. Ma deuxième priorité, c'est la justice sociale. Vous savez que je suis une maman. J'ai élevé presque toute seule mes enfants. Je pense surtout aux familles monoparentales qui ont énormément de problèmes pour pouvoir arriver à la fin du mois et pouvoir nourrir leurs enfants. Maintenant, on fait le choix entre soit aller à l'hôpital, soit acheter le nourriture. C'est pour ça que je voudrais que les soins de santé de base soient gratuits pour tout le monde, mais spécialement pour les familles monoparentales, essayer de mettre en place des processus qui peuvent les aider. Je peux parler longtemps, mais ça, c'est la première priorité. La deuxième priorité, c'est la justice fiscale. Nous autres qui travaillons, nous les petits là, on ne fait que payer des impôts. Mais des grandes sociétés, des multinationales ne payent pas d'impôts. Alors, on voudrait que les partis socialistes voudraient que ces entreprises-là puissent aussi payer des impôts comme il faut, comme nous, nous payons des impôts. Parce qu'on dit, voilà, où est-ce qu'on va aller chercher de l'argent ? Parce que les PS proposent la gratuité pour les jeunes jusqu'à 25 ans et pour les seniors. Les gens nous disent, oui, nous donnons tout gratuitement, des rêves, où est-ce qu'on va aller chercher de l'argent ? On va chercher de l'argent, mais évidemment, ça dépend des choix des sociétés. Nous, on veut qu'on aille chercher de l'argent là où il y en a. Ben oui, les riches, vous avez vu Notre-Dame ? Notre-Dame, en 48 heures, les familles riches de France, c'est presque un milliard de dollars. Encore une fois, c'est une question de priorité et puis... C'est ça, les choix de société, nous... Parce que malheureusement, là, ce sont des hommes d'affaires, mais ça veut aussi dire effectivement qu'ils ont de la réserve et que ce n'est pas chez eux qu'on pille, qu'on fonctionne le plus. Donc, ces personnes-là peuvent quand même payer des impôts qui peuvent nous permettre de pouvoir mettre en place ces projets, ces programmes qu'on a mis en place, qu'on propose, pardon. Donc, voilà. Et la troisième, ma troisième priorité... Excusez-moi, j'ai compté l'emploi, la justice sociale, la justice fiscale. La justice fiscale. Non, c'est la quatrième, excusez-moi. C'est la quatrième priorité, c'est l'immigration. Vous savez que tous ici, on est venus de quelque part. S'il y a des personnes qui quittent leur pays d'origine, c'est pas par gaieté de cœur. C'est parce que là-bas, ça ne va plus. On va payer chez nous en Afrique. Et tout cet argent vend dans les multinationales. Maintenant, ces jeunes qui essaient de chercher une meilleure vie meurent sur la Méditerranée. Non, il faut une immigration juste, humaine. Et c'est pas dit qu'on doit accepter tout le monde, mais les personnes où il faut les accepter, on les accepte. Donc, une immigration plus juste. Voilà, donc, pour retenir, Maman Guylaine propose quatre points. Et on va parler de l'emploi. Voter pour elle, ce sont ces quatre combats au sein du Parti Socialiste. Donc, l'emploi, la justice sociale, la justice fiscale et l'immigration. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, retenez bien Maman Guylaine Molaï. Merci. Cinq de Chanel.